Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets au menu des journaux parus ce samedi 17 octobre 2020. Réomy Cotidian, dans la partie People de sa livraison du week-end, fait zoom sur la série Maîtresse d'un homme marié et s'entretient avec Oumy Régine Ansambou. L'actrice qualifie Tahirou de Vaurian qui ne mérite pas d'Alanda. Et Oumy Régine Ansambou revient sur ce qui a fait le succès de Maîtresse d'un homme marié. Et selon la journaliste, ce qui fait ce succès, c'est la bonne dose de polémiques. Dans nos productions audiovisuelles habituelles, nous sommes habitués à voir les histoires toujours selon le regard des hommes. Les femmes ont toujours besoin d'un homme pour s'en sortir. Alors l'image que les femmes avaient été d'être toujours parfaites servir d'exemple. Mais Maîtresse d'un homme marié est une série qui montre tout le monde dans son imperfection. Hommes comme femmes fait-elle remarquer. Et cette membre de l'association de la presse culturelle du Sénégal revient sur les difficultés que rencontrent les journalistes culturels. Vus souvent comme des amuseurs publics. Oumy Régine Ansambou est à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. Dans Le Quotidien Critique, l'on évoque l'héritage de Cheikh Bétchoun. Et ce journal nous apprend à sa une que Sorna Aïdé Diallo convoite la part de Cheikhette. Baragaï, lui, s'est rebellé contre les OUAD lors du lancement de la vente des cartes du Parti démocratique sénégalais, informe l'AS. Manifestement, le torchon brûle entre le maire de Yembelnor Baragaï et l'équipe dirigeante du Parti démocratique sénégalais. Notamment, son ancien mentor Karim Oad fait remarquer ce journal qui signale que hier, le conflit a éclaté au grand jour au siège du PDS. C'est dans une atmosphère de fête que les militants libéraux se sont réunis pour écouter le message de Karim Oad sur l'élaboration des cartes du Parti. Hélas, à l'instar de toutes les familles, la discorde prévalant au sein de la barque libérale n'a pu être étouffée. Ce sont des jeunes en furie qui se sont révoltés en se livrant à une partie de casse ponctuée d'un juré de revendication. Baragaï, Baragaï, scondé, les dissidents. Armés de gourdins, ils ont foncé sans crier gare sur la foule présente à la manifestation. Et en un laps de temps, la cérémonie qui s'était ouverte dans une ambiance festive s'est transformée en un spectacle de gladiateur, rapporte Lasse qui donne plus de détails à sa page 6. À la page 5 de Critique, l'on informe de l'audition du président de l'UMS ce 19 octobre à Ziegenchor. Suleiman Télico traînait dans le sud, titre par conséquence quotidien. Suleiman Télico convoquait lundi à Ziegenchor pour audition le pari de l'insumission, barça une 24 heures. Mais Lasse précise que Suleiman Télico ne se rendra pas finalement dans le sud du pays, indiquant que le procureur général près de la cour d'appel de Ziegenchor, Hassan Yai, avait convoqué le président de l'Union des magistrats lundi. Mais ce dernier sera finalement entendu le 28 octobre prochain à la Cour suprême de Dakar où il est convoqué, selon ce journal, qui signale l'entrée en jeu de l'Union internationale des magistrats dans l'affaire Télico Maître Salle. Et si on en croit, Lasse, le groupe africain de l'Union internationale des magistrats a produit un communiqué hier pour soutenir Télico et condamner la démarche du garde des Sceaux Maître Malik Salle. Sud Quotidant, qui nous apprend aussi que l'audition de Suleiman Télico initialement prévue à Ziegenchor aura finalement lié à Dakar le 28 octobre, nous apprend que le groupe africain de l'Union internationale des magistrats condamne fermement les entraves et les abus dont fait l'objet le président de l'UMS dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par les statuts de l'Union en matière de défense des magistrats et le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans le communiqué rendu public hier, le groupe africain de l'Union internationale des magistrats dit interpeller le ministre de la Justice Maître Malik Salle sur la situation du président de l'UMS afin qu'une solution allant dans le sens du respect des garanties statuaires des magistrats et de l'indépendance du pouvoir judiciaire soit trouvée. Informe Sud Quotidant, qui se penche par ailleurs sur la persistance des pratiques antidémocratiques. Ouahouaret, justice à double vitesse, violation des données à caractère personnel, engagement politique de magistrats, propos ethno-bellicistes, quand le camp au pouvoir joue au hors la loi, s'exclame Sud Quotidant, qui titre par conséquent « gouvernance chahutée ». Pendant ce temps, Dakar Times épluche le rapport 2020 sur les flux financiers illicites en Afrique et rapporte les chiffres d'un grand mal économique. Libération, pour sa part, constate des bus de Dakar Demdic à l'arrêt faute de carburant. Et de l'avis de ce journal, les usagers sont des victimes collatérales d'un scandale à milliards. Libération nous explique comment Dakar Demdic a tenté de filer le marché à Vivo Energy et Petrodis. La RMP casse tout et ordonne la reprise de la procédure, signale ce journal qui nous en dit plus à sa page 5. À la même page de l'iQuotidant, l'on fait zoom sur ses loups d'Alain Diallo. Son heure a-t-elle sonné ? S'interroge à sa une sous-Quotidant. La présidentielle en Guinée intéresse aussi Sud Quotidant, qui annonce un troisième round entre Condé et Diallo. Et en Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle démarre sur fond d'appel au bricotte, rapporte Réoumi Quotidant, qui nous conduit aussi en Libye, où le cousin de Radafi attaque Hillary Clinton devant la justice. Réoumi revient aussi en détail sur les perquisitions chez Sibeth Ndiaye et plusieurs ex-ministres français relativement à la gestion de la pandémie de coronavirus. Et malgré cette pandémie, Stade annonce trois gros chocs en Europe. Il s'agit des affiches Everton-Liverpool-City-Arsenal-Inter-Milan, décortiquées aux pages 8 et 9 du quotidien du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.